bonjour tout le monde bienvenue ici jake vous êtes sur eva sound studio une petite chaîne associative aujourd'hui et demain new super mario bros u deluxe voilà du mario de la plateforme mario classique 2d tout simplement j'ai pas trop à présenter le jeu à la base était sorti sur wii il aurait édité sur switch en version de luxe je vais faire l'histoire et l'aventure côté mario u deluxe sachant qu'il ya aussi une aventure côté louisji u deluxe voilà néanmoins il ya d'autres choses il ya des défis il ya plein plein de choses mais on va s'occuper juste de l'aventure mario u deluxe pour le moment le reste ça attendra à la rentrée peut-être on verra peut-être je garantis rien mais là pour moi j'ai juste envie de m'occuper de mario bros u deluxe j'espère que vous allez bien dans cet après midi un peu grisonnant et ici par ici un peu frisquette même je trouve mais bon voilà laissons la cinématique du coup il vous présente vraiment pourquoi ce jeu oh mon dieu bowser qui attaque le château de pitch quelle surprise pour un jeu mario quelle originalité même temps c'est but c'est l'intérêt des jeux mario donc bon je me rapproche un peu comme ça par là ici c'est bien j'ai pas allumé le panneau on air derrière j'ai pas pensé la noisette sont étalés partout dans le royaume pendant 100 buzzer continue d'attaquer le château et luigi toad et odette vont parcourir le monde pour pour aller sauver la princesse tout simplement voilà c'est le pitch du jeu en même temps j'aime dire c'est le petit jeu de tous les mario il ya j'ai déjà une sauvegarde parce que j'avais déjà fait le jeu il ya très il ya très longtemps quand il était sorti en fait ou ressorti du moins mais c'était juste pour moi voilà puis au final je me dis pour terminer cette saison ça me ça reste un petit jeu en tout cas même un petit peu tranquille du coup let's go on peut jouer à quatre en local et voilà allez bon prenant mario c'est parti la cinématique on vient de la voir ah je peux pas la passer on vient de la voir une blague bon bah il faut se refaire la cinématique zut alors si j'avais su tant pis tant pis tant pis roseur qui jette nos héros à l'autre bout du monde qui garde la pitch rien que pour lui heureusement que la cinématique est quand même on va pouvoir commencer donc là les bières de bruther vont se séparpiller un peu partout dans chaque monde en fait tout simplement nous voilà avec un mec le boss intermédiaire et premier monde la plaine du grand chêne petit coup d'oeil sur la carte ça ressemble pas mal à super mario world en termes de et même à mario 3 on a une dizaine de monde un peu moins quelque chose comme ça c'est parti je promets pas de le faire à 100% il ya des collectibles c'est pas garanti vous les voyez d'ailleurs en haut à gauche de l'écran je promets vraiment pas à fou je baisse la caméra sérieusement oh non attendez oh punaise faut je baisse la caméra ah mince alors attendez je règle ça bon je serai un tout petit petit voilà là vous voyez la casquette de mario tac tant pis je serai un tout petit le petit champi il ya une noisette par là hop alors déjà comment on fait s'il sert à voler lui je crois j'ai déjà raté la première pièce je prends mon temps ce premier niveau histoire de récupérer les contrôles non je t'ai raté on va y arriver voilà il ya trois plus grandes pièces par niveau voilà on se calme revient un peu en arrière ah une plante alors je me souviens pas trop trop du jeu je le dis si j'arrive à grimper c'est mieux ok les pièces qui apparaissent gratuitement première visite supplémentaire ah on va y avoir un passage secret là je commence à mourir ça glisse un peu ah d'accord c'est la foire aux pièces j'ai fait tomber le panneau j'ai fait tomber le panneau j'ai fait une vie supplémentaire gratuite ok ça c'est bon allez tu y'aux jaunes ah non y'a rien y'a quoi en dessous pas grand chose est-ce que je fais du tourisme dans les premiers niveaux non pas du tout il y'a pas un passage sur la droite mais peut-être que ce que je cherchais ici non le rattrapage bah je sais pas où est la grosse pièce manquante elle doit être en haut il me manque la dernière grande pièce c'est pas grave ce n'est pas grave tunnel turbulent ça je sais gérer ça pièce les tuyaux sont totalement de travers hop attention mais non sérieux allez le boomba on avance oh punaise oui c'est vrai que allez ça passe fleurs il y'a un truc en bas je suis sûr qu'il y'a un truc en bas ah non pas forcément c'était la première elles sont dans l'ordre on va quand même faire ça hop là et un deux trois go oui tout ça on prend désolé coupa retour des pièces rouges 1 2 3 4 5 6 7 et 8 oh mince c'était la troisième donc j'en ai bien raté une je pense qu'elle était au dessus je pense qu'elle est au dessus allez on va arriver au premier mini boss qu'est ce qu'il se passe mais d'abord on va faire le plein de bonus le jeu est simple frappe les blocs pour obtenir ce qu'ils contiennent gare à toi si tu tombes sur une case bowser il va mélanger et voilà allez ça c'est mon stock d'objets je peux en avoir 3 6 10 je crois appuie sur R pour voir les objets 3 6 9 10 ouais je peux en avoir 10 allez premier petit château la tour tic tac la fleur de gel elle est cool alors là maintenant l'idée c'est d'arriver à monter voilà hop attention parce que là je peux me faire avoir facilement y y une pièce à gauche on l'a vu non l'idée c'est d'arriver à l'atteindre s'il va pas te gagner ok c'est bon deuxième pièce oh je m'y attendais pas ça oh y a des pièces rouges à côté là mi niveau oh y je reviens où génial ça me fait monter un peu plus et c'est pas bon on continue de monter non hop là allez le boss avec une fleur de gel normalement faut juste lui sauter dessus de deux oui deux maintenant non 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 je l'ai touché là je recommence où il faut faire attention allez on monte on récupère la fleur de gel on revient là on va voir clean tout ça vite y r tac on monte ça glisse beaucoup elle vient là et voilà ah il y a une oisette en bas on va la chercher petit item c'est gratuit on avait un yoshi sur la droite un bébé yoshi rouge ou rose je sais pas c'est pas un bébé et un 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 les pommes attendez je crois que les pommes font wa wa ah y'a des choses j'avoue y'a des choses j'ai pas mal y'a des choses j'ai pas mal Non ! Il est là ? Ah yes, il est aussi là pour voir vous. Yes, je vais rentrer. Allez, je vais me changer. Vas-y. Attention, topi-top. Non, Yoshi. Oh non, j'ai perdu Yoshi. Mais il est là, il revient. Yoshi, le retour. Ah, il est topi-top aussi. Tiens. Sûrement qu'elle était là-haut. Hop là, one up. Mais j'ai abandonné Yoshi du coup. Oh mince. Euh, deux niveaux s'ouvre. Coucou. Moi, c'est bébé Yoshi. Yoshi, je suis un vrai petit gouton. Trouve vite quelque chose à me mettre sous la dent. Ok. Ça, c'est un niveau... Il va falloir sauter et pas tomber. Il va y avoir beaucoup de vide, je pense. Et oui. Et... Et... C'est une asie ma femme. C'est quoi ces Goombas ? C'est bizarre quoi. Tu les manges ça ou pas ? Oui. La pièce. Wow. Je ne me souvenais pas de ça. Ok, on se calme. Oula, la grosse plante. Blonde, piranha. Elle est moitié du niveau. Elle est moitié du niveau. Non mais... Je l'ai vu la pièce à droite. Non mais au secours. Ah oui d'accord. Donc maintenant les nuages se cachent des pièces. Ok. Tu le manges ça ou pas ? Ok. Non. Oh punaise. Fin du niveau. J'aurais eu qu'une pièce. Est-ce que ça est suffisant pour que tu grandisses bébé Yuffie ? Oh yeah. Mario time. Pas sûr. Bon il a l'air content. Ah. Faut faire le tour. Yoshi me suit toujours. Allez un nouveau niveau avec de la planche piranha. Je vais récupérer Yoshi maintenant. Hop là. Y'a un truc en bas. Yoshi non ? Mais je te récupère comment moi maintenant ? En espérant qu'il n'y ait pas de vide après. Sérieux ? Bon je pense que Yoshi est tombé dans le vide malheureusement. Oh oui il y a une grande chute. Génial. Maintenant on va faire un marteau dès le départ. Rip. C'est bon. 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 allez salut skatevirus comment vas-tu attention la ponte pierre on attend on saute au pune et je n'ai pas eu au revoir frère marteau la petite pièce mais du coup il me m'encrasse et du milieu c'est pas grave le dernier niveau est très difficile je pense que c'est un super marion allez là l'idée c'est de récupérer plein de pièces je crois qu'il y a des pièges voilà c'est ça il faut récupérer les ronds de dod on va rester là et je l'ai pris on reste là on évite Bowser oh punaise j'en ai pris un c'est fini non il y a eu un dernier tir je crois que j'ai pris 4 Bowser ouais voilà tant pis on va clean la plante piranha les plantes piranha et c'est fini j'ai gagné une étoile génial ok on monte premier vrai boss de ce normalement ça devrait quand même relativement bien se passer non pas la noisette ah j'aime pas la noisette il y a un truc en haut on va tous bien ici là les premières en pièces hop là ça c'est ça ça passe moitié niveau ça on prend pas j'ai pas vraiment envie les pièces rouges je pense que on va leur dire au revoir peut-être que oh bah je les ai eu au final mais la vie ah bah ça va c'est réculeuse attention à la flamme c'est que ça passe oui hop là petite fleur cachée comme bien souvent sur juste avant les portes non 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 et d'un normalement il fait une troisième 3 et ça c'est fini allez premier monde terminé et premier château libéré du coup direction le monde de oui on sauvegarde bien sûr allez youtube cordialement bisous